La main droite était réservée aux actions rigoureuses, difficiles ou dures. La main gauche était réservée aux actions douces, légères. C'est un principe yogique de ne pas utiliser sa main gauche pour faire des choses dures, parce que la gauche a la responsabilité de la fonction cardiaque, ce qui n'est pas une petite chose. Cette gourou, j'ai remarqué qu'en Inde, il y a une sorte de préjugé contre la main gauche. Elle semble être considérée comme inférieure d'une certaine manière, et on en réprime l'usage. J'aimerais connaître la cause profonde de cela. Et de plus, je sais que la main gauche est connectée à l'hémisphère droit du cerveau, qui est responsable de la pensée holistique et de l'intuition et de ce genre d'activité. Quel est l'impact d'une inhibition de la main gauche sur le fonctionnement de l'hémisphère droit du cerveau ? Il ne s'agit pas de réprimer la main gauche. Différentes mains ont différents usages. Tous les Indiens baissent la tête. Ils ne veulent pas que j'en parle. Et il n'y avait pas de désaffectant très puissant par le passé. Donc la main gauche était utilisée d'une certaine manière. Pas seulement ça. La main droite était réservée aux actions vigoureuses, difficiles ou dures. La main gauche était réservée aux actions douces, légères. Ce n'est pas une chose culturelle. Oui, c'est devenu une chose culturelle au fil du temps. Mais c'est un principe yogique de ne pas utiliser sa main gauche pour faire des choses dures. Pourquoi cela ? C'est que votre cœur est-il du côté gauche ou du côté droit ? Gauche. Du côté gauche. Il y en a quelques-uns qui sont à droite. Vous n'en faites pas partie. Comme la fonction cardiaque est sur le côté gauche, si vous êtes gaucher, si vous utilisez votre main gauche pour toutes les actions physiquement difficiles, il y a des recherches qui montrent que les gauchers vivent en moyenne sept ans de moins que les droitiers. parce que la gauche est responsable de la fonction cardiaque, ce qui n'est pas une petite chose. Donc la gauche ne devrait pas être dans des actions vigoureuses. Vous devez équilibrer les deux en termes de force et d'équilibre, mais en général, c'est mieux d'utiliser la main droite pour tout ce qui implique une certaine difficulté physique ou un stress. Vous utilisez la gauche de façon plus douce. Dans la plupart des actions qui requièrent de l'équilibre, dans cette culture, ils sont obligés d'utiliser les deux mains. Si vous devez recevoir quelque chose, personne en Inde ne tend la main comme ça. C'est toujours comme ça. Vous devez utiliser les deux mains. Si vous voulez offrir quelque chose, vous ne le donnez pas comme ça, vous le donnez avec vos deux mains. Donc, tout ce qui requiert de l'équilibre, vous utilisez vos deux mains. Tout ce qui implique une action physiquement difficile, vous utilisez la droite. Pour certaines autres actions, vous utilisez la gauche. ceci est une compréhension qui est venue en observant le corps d'une certaine manière. Si vous utilisez votre main gauche, votre cerveau gauche ou cerveau droit ne devient pas actif. Ça ne marche pas comme ça. Autrement, tous les gauchers auraient dû avoir le cerveau en ébullition. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Énergétiquement, si vous êtes actif du côté gauche, il est possible que la dimension intuitive de votre cerveau devienne active. Non pas que ce soit possible, on le sait. Et on a tout un tas de sadhanas pour la gauche. Si vous êtes allé au temple dévi, tout est du côté gauche. parce que en vous, ceci est Ida, ceci est Pingala, ceci est masculin, ceci est féminin. Le féminin doit être traité d'une certaine manière et le masculin très différemment. Parce que la qualité essentielle de ce que sont le masculin et le féminin est fondamentalement différente. ce n'est pas une question de... C'est... C'est très rudimentaire que les gens se demandent lequel est supérieur. C'est un mental rudimentaire qui se demande lequel est supérieur. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une différence. Si vous ne reconnaissez pas la différence, vous ne serez pas sensible à la vie. Si vous essayez de tout égaliser, toute sensibilité à la vie disparaîtra. Vous devez reconnaître la différence. Mais une différence n'a pas forcément à se traduire par un processus discriminatoire. Les différences sont des différences. Elles ne sont pas discriminatoires par nature. En ce moment, les hommes n'ont pas le droit d'aller dans ce bassin. Est-ce discriminatoire ? C'est juste une différence. Donc, droite et gauche sont utilisées différemment. Ce n'est pas que l'une est supérieure à l'autre. Elles sont différentes et elles doivent être employées différemment. les hommes n'ont pas de l'unité. les hommes n'ont pas d'unité. C'est bien, les hommes n'ont pas de l'unité. Sous-titrage Réfl,''